Cela fait des années que je m'engage pour la cause animale. Je n'ai pas attendu d'être au Parlement pour le faire. Je suis membre du comité de terre et faume depuis 2001. Dans ce cadre, je me suis occupée d'un projet de déchets aux Comores. Pour pouvoir sauver les tortues marines aux Comores, il faut s'occuper des déchets, parce qu'elles avalent les sacs plastiques et meurent. Et donc c'est un bel exemple qu'en gérant les déchets des hommes, eh bien, on sauve une espèce animale. Mon plus grand succès au Parlement a été l'interdiction des dauphins en 2012. Aujourd'hui, grâce à cette mesure, plus aucun dauphin n'est détenu en Suisse. Comment peut-on imaginer dans un pays civilisé broyer des poussins vivants ? C'est ce qui se passe avec les petits poussins mâles, des poules pondeuses, qui ne servent à rien. On les broie vivants. J'ai demandé à interdire cette barbarie. Le Conseil national l'a déjà acceptée et le Conseil des États devrait le faire en septembre. Aujourd'hui, beaucoup d'argent est gaspillé dans l'expérimentation animale. Plus de 200 millions, alors qu'il ne donne que 10 millions à la recherche alternative 3R. Si l'aspirine avait été testée sur les animaux, elle n'aurait jamais été commercialisée, parce qu'elle a trop d'effets secondaires sur les animaux. On teste aujourd'hui des médicaments sur les mauvais modèles, et du coup, on jette ces médicaments alors qu'ils auraient pu être utiles à l'humain. Aujourd'hui, je me bats beaucoup dans ce sens pour qu'on puisse faire des tests qui sont en relation avec l'être humain. De nombreux chats errants se multiplient de manière incontrôlée. Cela engendre de nombreuses souffrances animales. C'est pourquoi j'ai déposé une motion pour demander à ce que les propriétaires identifient électroniquement leur animal. Ceci permettra de faire des campagnes de stérilisation pour stériliser les chats errants et éviter toutes ces souffrances animales. La commission a accepté ma motion. J'ai plusieurs interventions en attente de décision, dont une motion pour l'interdiction d'importation de trophées de chasse d'animaux en voie de disparition. S'occuper de la cause animale ne signifie pas que je ne suis pas sensible aux souffrances des humains, mais les animaux méritent aussi notre respect et notre attention.